Bonjour, Samuel Ribot de l'ALP, l'agence locale de presse, qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Bonjour. Je vais tout de suite démarrer avec vous. Samuel Ribot, on part pour le Pacifique. Nous allons parler d'un livre intitulé « Pour que continue à vivre le rêve calédonien ». Ce livre parle du référendum, bien sûr, à venir, des acquis de ces 30 dernières années et des perspectives de ce territoire après le vote qui arrive le 4 novembre prochain, il faut le rappeler. L'auteur est Philippe Gomez, un député favorable au nom à l'indépendance. C'est peut-être intéressant de voir ce livre arriver parce que jusqu'à présent, les contributions passaient surtout par des débats. On est en pleine période de meetings, de rencontres électorales en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des séquences avec le gouvernement, puis le président de la République. Et voilà un élu qui décide de coucher sur le papier ses ambitions, sa lecture du dossier calédonien. Donc ça a le mérite d'exister, ce sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ça se veut comme une pierre à l'édifice construit depuis 30 années sur ce territoire, comme vous le savez. Et ces 30 années vont trouver, alors non pas une conclusion, mais en tout cas une apothéose ou une conclusion. Avec le référendum. Le 4 novembre avec ce référendum, oui, qui reste extrêmement important. Sur lequel on va beaucoup revenir, évidemment, la saison prochaine dans cette émission. Alors, ce qui est intéressant en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a une approche institutionnelle vraiment très particulière, inédite, pour une gouvernance particulière. Alors, les provinces, le congrès, vous avez expliqué ce que c'est le gouvernement, le Sénat coutumier. Personne ne remet en question cette organisation, j'allais dire, exécutive et législative. Même pas le FLN-KS, qui sont les indépendantistes. Oui, les indépendantistes avaient signé les accords qui ont conduit jusqu'en 2018. Donc, l'accord de Matignon en 1988 et l'accord de Nouméa en 1998. Ce découpage institutionnel, il a été... Qui marche ? Bien sûr, enfin, il marche, oui, autant que peuvent marcher des institutions. Bien entendu, elles ont aussi leur faiblesse. Néanmoins, ça a permis à la fois d'apposer la signature des deux camps au bas de ces textes essentiels. Et puis, d'instituer un fonctionnement indépendant. Une prise en charge de compétences qui, aujourd'hui, est très largement dévolue à la Nouvelle-Calédonie. Philippe Gomez, par exemple, estime dans ce livre que 90% des compétences sont aujourd'hui exercées par la Nouvelle-Calédonie. Ce qui reste et ce qui fait débat aujourd'hui, ce sont les compétences dites régaliennes, au sujet desquelles il y a beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire l'État ? C'est-à-dire l'État et c'est surtout les compétences que l'on dit essentielles dans leur mission de protection, c'est-à-dire la justice, le maintien de l'ordre, la défense, la diplomatie, avec une question en toile de fond qui est, un pays de 270 000 habitants, s'il devenait indépendant, a-t-il vocation et a-t-il les moyens d'assurer ce type de compétences ? Une chose intéressante que j'ai remarquée dans cet article, dans cette interview, c'est la tenue du référendum et la traduction d'un double échec calédonien. Pourquoi cette explication des choses ? C'est une lecture qui n'appartient qu'à ce député. Néanmoins, il l'explique en considérant que le référendum est une date coup près, est une consultation binaire qui va aboutir à un oui ou un non, et donc à un rejet d'une partie de la population, à un rejet d'une partie des opinions politiques du pays. Mais c'est une consultation populaire ? C'est une avancée démocratique ? Oui, mais si vous voulez, beaucoup de ce qui a été fait ces dernières décennies a été bâti sur le consensus. Je ne dis pas que tout fonctionne en Nouvelle-Calédonie, ce serait mentir. Néanmoins, cette culture du consensus a été imposée, je dirais, en imageant un peu par la force. Et on se retrouve aujourd'hui avec un affrontement, je le répète, binaire, avec forcément des vainqueurs, forcément des vaincus, forcément des triomphateurs, et forcément des gens qui se sentiront peut-être un peu plus frustrés. Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué que ça quand on voit qu'il y a une sensibilité au fonds indépendantiste et un vote pour l'indépendance, qui est un peu différent et qui peut se traduire différemment dans les urnes au soir ou au lendemain du 4 novembre, non ? Alors là encore, c'est une piste esquissée par le député Philippe Gomez, que nous avons interviewé pour le journal Les Nouvelles Calédoniennes, je le précise, qui vous verra cette interview demain. Selon lui, le sentiment indépendantiste correspond plus à une philosophie, au désir de voir... Qui ne se traduira pas forcément en termes de vote. Voilà. Et le vote pour l'indépendance, ça revient un petit peu à ce qu'on disait auparavant, c'est est-ce que je considère en tant qu'électeur que mon pays, mon tout petit pays, dans un immense ensemble pacifique, l'accès indo-pacifique, pour reprendre le langage d'Emmanuel Macron, peut-il résister, peut-il mettre en place une armée, peut-il mettre en place une justice qui soit fiable, alors qu'autour de lui, il y a des géants, à l'échelle de la Nouvelle Calédonie, l'Australie est un géant, la Nouvelle-Zélande est un grand pays, et puis surtout, il y a un pays dont l'ombre plane sur toute la zone, c'est la Chine. 270 000 habitants, parle-nous un tout petit peu, pour conclure, de la Nouvelle Calédonie, que vous connaissez bien, vous y avez habité. J'en parle avec le cœur ou j'en parle avec... Oui, justement, avec le cœur. Il y a probablement des gens qui partent en vacances, d'ailleurs. Oui, avec le cœur, c'est un territoire extraordinaire, avec une histoire passablement agitée. C'est un territoire qui a été colonisé, où les choses ne se sont pas toujours passées dans le respect absolu des droits de chacun, et néanmoins, ce qui est assez extraordinaire, et là, je parle en tant que citoyen, en tant qu'observateur et journaliste, c'est ce qui s'est fait. Alors, je le répète, tout n'est pas parfait, les différences n'ont pas toujours été rattrapées, il reste encore des difficultés, notamment pour la population kanak, qui est la population d'origine du pays, mais c'est très intéressant, et c'est parfois assez beau de voir ces communautés tout faire pour coexister, évidemment, avec des éléments, notamment dans le spectre politique, qui, eux, essaient de prospérer sur la division, mais on arrive aujourd'hui à un vote qui, je crois, en tout cas j'en ai le sentiment, suscite encore plus de volonté de préparer l'après. Une fois qu'on aura dit oui, ou une fois qu'on aura dit non, on continuera à vivre ensemble. Beaucoup de politiques attirent l'attention des citoyens sur le fait qu'on vote le 4 novembre, et le 5, on va au boulot. On se croise dans les escaliers de son immeuble, on se voit le week-end sur la plage, et les choses ne seront pas terminées avec ce vote. Vous en parlez bien, Samuel Ribot, qui a longtemps vécu en Nouvelle-Calédonie pour que continue à vivre le rêve calédonien. Un livre de ce député, qui sort en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, le livre est l'agence local de presse, que vous représentez donc dans les Nouvelles-Calédoniennes de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !